... Inaudible pour les uns ou performance artistique pour les autres, ce concert insolite de Minitel attire la curiosité. On a trouvé un moyen, via des cartes Arduino, qui sont des cartes électroniques programmables, de générer des caractères sur le Minitel. Il y a une idée derrière de recyclage d'appareils électroniques obsolètes. En affichant ces caractères, on utilise des capteurs de lumière qui vont moduler des notes, par exemple, et générer des sons. Aussi incroyable que cela puisse paraître, avec un mélange de capteurs électroniques, de bidouilles et d'ingéniosité, il est possible de transformer ces couleurs en sons. Le Graffiti Research Lab met en place plusieurs ateliers participatifs et ludiques, concoctés spécialement pour les enfants. Ils sont tout aussi divertissants pour les grands. Ils proposent aux enfants d'aller photographier des graffitis qui sont dans les escaliers de la gaieté, et à partir de ces graffitis, de faire un flickbook, à partir d'un logiciel qu'ils ont créé pour ça, qui est en open source, et qui découpe le graffiti en différentes petites séquences, qu'ensuite on imprime, et qu'on peut transformer en flickbook les petits carnets qui permettent d'avoir une image animée. Les enfants préférent les graffitis à la maison, donc nous pensons que c'était une idée d'un excellent pour venir ici. Et comme vous avez vu, ils sont complètement déroulés à la gaieté, et ils préfèrent les graffitis. Ils ont vraiment aimé ça. Ils étaient ici pour un moment, ils ont fait le parc, et ils voulaient de revenir encore, donc ils ont vraiment aimé ça. A la gaieté lyrique, la résidence du Graffiti Resorts Lab prend fin, encourageant de nouveaux créateurs à innover et inventer.